Bonjour Nadana Diff. Alors Omar, je suis très content de t'accueillir ici sur le stand de la Cazden, Santé Expo 2022. Te revoir en vrai, c'est un vrai bonheur. Oui, et ce d'autant que je ne suis pas forcément toujours très très disponible malheureusement, mais effectivement c'est un des temps forts pour les hospitaliers de manière générale, les acteurs de la santé. C'est vrai, alors tu es très occupé, tu fais beaucoup de choses, rappelle-nous qui tu es et ce que tu fais. Alors moi j'ai fondé un cabinet il y a un peu plus de dix ans qui tourne essentiellement, pour ne pas dire exclusivement, autour du milieu de la santé. Donc nous intervenons pour quasiment tous les acteurs, que ce soit les professionnels de santé, les établissements de santé, les industriels. Cabinets d'avocats. Cabinets d'avocats bien sûr, et les institutionnels de santé, de type fédération. Nous on a en fait trois pôles de compétences pour brosser les choses assez rapidement. On intervient sur le volet système d'information, sur le volet RH, et sur le volet financier. Et quand on regarde bien en fait, ces trois volets finalement sont interdépendants, et ils se répondent finalement les uns les autres. Après, on est pas mal mobilisés sur des problématiques de coopération, de regroupement, de pluridisciplinarité, et de travaux vraiment, je dirais de projets interprofessionnels. Comment faire travailler entre eux plusieurs catégories de professionnels de santé, plusieurs spécialités autour du patient. Voilà, pour lutter contre les déserts médicaux, pour pouvoir atteindre une sorte de masse critique, pour être en lien permanent avec les structures hospitalières, plus traditionnelles, et ainsi faire dialoguer tous les acteurs de santé sur un territoire. Et justement, tu es avocat spécialisé en santé, au droit de la santé, et tu t'intéresses énormément au digital, au numérique, à la data, à tout l'aspect juridique lié à la data. Quelle est ton actualité à ce sujet ? L'actualité, c'est que c'est un domaine qui bouge énormément, parce que déjà avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la garantie humaine qui est attachée, on voit bien que le RGPD a atteint un niveau de maturité qui fait que maintenant, il faut aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il y a un projet de texte qui est en discussion, qui va être en discussion et qui devrait, en principe, entrer en vigueur, ou en tout cas, je pense début 2023, pour aller plus loin, pour permettre une régulation, tout simplement, de nos données, à l'échelle européenne, et puis peut-être, pourquoi pas, faire école vis-à-vis des États-Unis, mais peut-être aussi, on peut l'espérer éventuellement, plutôt du côté de l'Orient, notamment le continent asiatique. Et on voit, par exemple, on a vu cette image, notamment de Thierry Breton, qui expliquait à Elon Musk ses attentes, les attentes de l'Union européenne, notamment sur le traitement de données, l'accès, et finalement le respect des droits de l'homme virtuels, en quelque sorte. Exactement. Et là, ça nous projette vers le futur. Et donc, quelles sont, pour toi, les priorités, peut-être le nouveau quinquennat, sur les 3, 5 prochaines années, et quels sont les sujets majeurs auxquels il faudra s'intéresser ? Alors, on est vraiment dans un monde, on évolue vraiment dans un monde qui est extrêmement complexe, qui est multifactoriel. D'abord, on entend parler de réchauffement climatique, qui est une vraie, vraie urgence. En même temps, on a un gisement de données qui est phénoménal en France, et sur lequel on peut énormément travailler, pour essayer de cibler, notamment, des traitements innovants, éventuellement, de pouvoir, je ne sais pas, imaginer peut-être des médicaments du futur, pouvoir inventer une sorte de médecine de demain, qui soit encore plus précise, plus performante, plus, comment dire, un peu taillée sur mesure, finalement, pour prendre une image, taillée sur mesure aux patients, et à son état de santé. Voilà, donc, les priorités du quinquennat, c'est... Alors, il ne faudrait pas non plus, en quelque sorte, résumer la question à un manque de moyens. Mais il est évident qu'il va falloir quand même se regrouper, qu'il va falloir travailler ensemble, toujours, encore, dialoguer, pour essayer de se comprendre. Ça, c'est extrêmement important. Adopter un langage commun, et pouvoir travailler main dans la main, en adoptant des outils, des références communes, et puis, voilà, des normes communes, dans l'intérêt, encore une fois, toujours du patient. Voilà. Merci beaucoup, Omar, pour cet échange. Merci, merci. Mon début de journée, je trouve que c'était un beau salon. Profite bien de ces couloirs, de ces stands magnifiques, et puis, on se revoit bientôt, j'espère. Merci, absolument. Merci. Au revoir, nada.